Dans le cadre d'une série de forums, la Banque Bonhaut propose de débattre autour des défis qui attendent le monde de demain. Le 14 novembre dernier, l'idée était d'aller à la rencontre de la créativité et de l'innovation avec le co-inventeur de la Swatch. Mais avant cela, la Banque Bonhaut a concocté à ses hôtes un voyage virtuel sur le thème, un tour du monde en un 80e de jour. L'idée était d'amener certains thèmes, certaines tendances mondiales qui vont se déployer sur les 20 prochaines années et d'en aborder les aspects à travers une réflexion plus philosophique qu'économique pour une fois. La première étape, c'est l'Islande qui sert d'illustration à notre premier thème, à savoir la dette des États. La question qu'on se pose, c'est à qui appartient réellement la dette d'un État ? Et notre conclusion, c'est que cette dette est principalement virtuelle et qu'elle n'appartient à personne car personne n'en est réellement redevable. La deuxième étape du voyage nous emmène aux États-Unis avec le sujet de l'énergie où en fait, avec un nouveau type de production d'extraction énergétique qu'on appelle le gaz et le pétrole de schiste, il y a une redistribution des cartes géopolitiques au niveau mondial puisque les États-Unis devraient atteindre une indépendance énergétique à moyen terme. La troisième étape du voyage, c'est le Japon, avec un thème qui va concerner à peu près toutes les économies mondiales, à savoir le vieillissement de la population. Le Japon étant le pays dont la population est la plus vieille, le gouvernement doit faire face à d'énormes défis en matière de dépenses de santé et de retraite. Nous allons voir dans quelles mesures ces méthodes peuvent être appliquées à d'autres pays. D'autres pays, comme par exemple la Suisse, où l'innovation et la création jouent un rôle prépondérant dans l'économie. Elmar Mock en sait quelque chose. Ce co-inventeur de la Swatch a eu à la base une idée toute simple. L'innovation est très difficile, sa marge de marge de l'économie. L'innovation est très difficile, une force d'économie de l'économie. L'innovation est un central clé. C'est probablement le seul clé, si on veut vivre long-à-vis. Ohne un rêve, ce qu'on peut faire ? On a besoin de rêve, mais le rêve est juste le début. On doit aller jusqu'à la fin du chemin. Et pour ça, c'est la exploration et l'économie de la qualité de l'économie. Créativité, innovation, rêve, des valeurs qui sont chères à la Banque Bonhaut. Aujourd'hui, dans un monde en mutation, la performance est toujours plus liée à la capacité de développer de nouveaux concepts et d'aller chercher l'inspiration ailleurs.